Bienvenue sur Fruika de 0.21 ou 0.20 sur Arctique Scénique chez moi. Très récemment, nous avons vu comment on pouvait créer cette belle traverse qui est un élément constitutif d'un avion de l'époque héroïque, un Blériot 11, je crois que c'était. Et la personne sur le forum qui demandait comment faire cela, nous a dit oui c'est très bien comme ça, mais ma pièce doit être coupée à l'onglet parce que le corps de l'avion est conique, conique ou biconique. Donc comment faire cela ? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec quelques notions nouvelles ou du moins que je n'ai pas encore vraiment présentées. Comme nous allons essayer de récupérer une partie du travail précédent pour gagner du temps, il faut d'abord savoir quoi est ici retrouvé dans cette arborescence qui ne ressemble pas à celle issue de Part Design. Dans Part Design, on commence par en haut et on descend, on descend, on descend. Ici c'est différent. Alors pour s'en sortir, il y a un outil fort intéressant qui s'appelle outil graphique de dépendance. Alors vous voyez, ici nous avons les dépendances qui sont affichées et on commence du bas vers le haut. Alors attendez, on va afficher le tout en mosaïque, fenêtre mosaïque. Voilà. Nous avions au départ un sketch. Vous vous souvenez, il y avait ce fameux sketch qui était là. Voilà, il est là. Et ce sketch-là, on s'en est servi pour créer une révolution. Ensuite on a créé un lien de cette révolution, donc un double si vous voulez. On les a décalés. On en a créé un common. Comment on appelle ça de nouveau ? Je cherche toujours le mot, une intersection. Et ensuite, ce common, nous l'avons utilisé pour créer un common 001 à partir de l'extrusion rectangulaire. Et du common, nous avons créé un common 001. Par la suite, nous avons créé un filet et ainsi de suite. Un arrondi, un congé. Alors aujourd'hui, nous allons récupérer ce que nous pouvons, c'est-à-dire avant ce common 001, parce que cet extrude, c'est-à-dire cet extrude-là, il est rectangulaire, il n'est pas bon, puisque nous le voulons couper à l'onglet ici, et puis avec un angle différent ici, de préférence. Donc, nous allons aller au maximum, c'est-à-dire juste avant common 001. Nous allons donc récupérer common. Dans mon arborescence, je cherche donc le common, barre d'espacement. Voilà, c'était ça le common. L'autre partie ne m'intéresse pas. C'est ce common qui m'intéresse, le sketch, la révolution, la copie, enfin le lien de la révolution, et le common. Donc, je presse CTRL plus C, ou clique droit copier, et FreeCAD me demande ce que je veux choisir. Uniquement, c'est ce common ou tout le reste. Ici, je veux tout le reste, donc je clique sur OK. J'ouvre un nouveau document dans FreeCAD. Je l'agrandis. Je presse CTRL plus V. Et voilà, mon common, il est là. Je peux continuer à partir de là. Je peux, par exemple, sélectionner ce common. Dans Part, je clique sur Mise en miroir, avec un miroir en XY, comme si j'avais placé un miroir ici, pour voir, voilà, le reflet de cela. Donc, XY, voilà, j'ai un miroir. Et je peux utiliser ces deux éléments à condition de les réunir. Parce que vous vous souvenez, à la fois précédente, nous avions, à la fin, créé un composé, un compound. mais un composé, on peut souvent l'utiliser pour retravailler dessus. Par contre, il y a une limitation. Part, composé, dans le wiki FreeCADweb.org, un composé contenant des pièces qui se croisent ou qui se touchent est invalide pour créer des opérations boolean. Or, nous, nous voulons créer des opérations boolean par la suite, donc nous ne pouvons pas utiliser de composé. Donc, que faisons-nous ? Nous sélectionnons le Common, son miroir, je presse CTRL, et cette fois-ci, sagement, je vais créer une union, puisque c'est une pièce pas très compliquée. La fusion est faite. Vous voyez, en français, ça s'appelle union, en anglais, ils appellent ça fusion. Ça veut à peu près dire ou même exactement la même chose. La pièce rectangulaire sera légèrement différente, puisqu'elle sera coupée en biais en bas et en haut. Nous allons donc la dessiner vue de droite. Je clique sur Right ou je clique sur cette icône droite. Voilà, dans ce sens. Je vais dans l'atelier Sketchers. Je clique d'abord dans le fond de ma vue 3D. Je clique sur Créer une nouvelle esquisse. Vue dans le sens YZ. YZ, je coche, voilà. Là, pour voir mes traits au travers de la pièce, je clique sur Vue de la section. Voilà. Donc je peux, je peux ici, sélectionner cette arête, si je veux, en basculant. Donc, en mode normal, ici, les icônes sont grises. Je vais tracer un rectangle. Je réduis un peu. Donc un rectangle approximatif, voilà. Je pourrais lui donner les dimensions, si je veux. Ben, écoutez, je peux déjà lui donner 200 mm. Ça, je sais, ça ne bougera pas, 200 mm. Mais pour le reste, il va falloir le transformer parce que cette contrainte, nous allons la supprimer, celle-ci aussi. Alors, un petit truc. Des fois, il est difficile de sélectionner des contraintes. Ici, c'est facile, mais parfois, c'est difficile. Alors, ici, à gauche, dans Contraintes, vous les sélectionnez en pressant Contrôle, ici. Ici, non. À droite, dans l'U3D, on ne presse pas Contrôle. Ici, il faut à gauche. Donc je presse Contrôle. Je sélectionne ces deux contraintes. Vous voyez, elles sont passées en vert. J'appuie sur la touche Suppression de mon clavier. Et voilà. À partir de là, je peux modifier ces angles. Maintenant, comment placer tout ça correctement ? Moi, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympathique. Il y a différentes solutions. Moi, j'ai basculé mes outils en mode géométrie de construction. Les icônes deviennent bleues. Je trace, précédemment, j'ai tracé une ligne à l'horizontale. Vous voyez le petit symbole qui apparaît à droite ? Voilà. Horizontale. Je fais la même chose ici. Un petit trait à l'horizontale. Clique droit. Je sors de ce mode. Je sélectionne ces deux lignes sans presser Contrôle. Je presse E de mon clavier ou je clique sur cette icône Contraintes d'égalité. Et ensuite, vous voyez, je vais sélectionner cette extrémité, ce vertex ici, ce sommet, et je presse V. V comme vertical ou cette icône Contraintes verticales. Voilà. Là, c'est bon. J'aimerais maintenant centrer tout cela au mieux. Donc, je peux. C'est tout simple. Je sélectionne ce sommet, celui-ci, le centre de mes coordonnées et je presse S comme symétrie où je clique sur cette icône. Voilà. Je suis symétrique. Et il y a juste encore une contrainte qui me manque. Vous voyez. D'ailleurs, ici, il me met un degré de liberté. Je coche toujours ces deux lignes. c'est cette dimension-là. Je crois que nous avions 30 mm la dernière fois. Voilà. Que me manque-t-il ? Les angles, ici. Alors, je peux déterminer un angle par rapport à la ligne X, mais je peux aussi déterminer l'angle entre ces deux lignes. Donc, j'indique 5 degrés, ici. Je vais indiquer un peu plus ici pour qu'on voit bien la différence. pour notre exemple. Je mets 15 degrés. Par rapport à notre avion, ce n'est pas du tout ça, mais ici, c'est pour vous montrer. Donc, tout est contraint. Tout est vert clair. D'ailleurs, ici, on lit entièrement contrainte. L'esquisse. Voilà. Bon. Je presse 0 de mon clavier. Je clique là-dessus. Je vois ça en 3 quarts. Et, voilà. Nous avons ce dernier sketch qui est là. Cette dernière esquisse. Nous voulons en créer une extrusion d'emparte. Une extrusion symétrique, c'est-à-dire de part et d'autre de l'esquisse. Donc, je sélectionne l'esquisse. Je clique là-dessus. Je coche symétrique. Par défaut, créer le solide et cocher. Donc, ça, c'est bon. Je veux aller dans le sens X. Donc, c'est déjà bon. On a un 1 qui est grisé ici. Sinon, on peut toujours définir soi-même les directions. Voilà. 1. Et j'indique que je crois que c'était 20 mm. Voilà. J'ai ma pièce rectangulaire qui est là. Elle dépasse un peu. Ce qui fait que si je vais créer, comme précédemment, je sélectionne les deux solides. je clique sur intersection. Voilà. J'aurai un genre de chanfrein ici. Si je ne le veux pas, je peux toujours dérouler ici ma fusion, mon miroir ici. Et je peux aller sur mon tout premier sketch. Je double-clic et je corrige. Je vais par exemple ici. Allez, on va pousser. On va mettre 25 mm. Ici, je sais que je ne suis pas assez haut. Je vais mettre 35 mm. Voilà. Je clique sur fermer. Et voilà. Le tour est joué. Nous pourrions terminer cette pièce, la compléter entièrement dans Part. Dans Sketcher et Part, comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, nous allons nous amuser, histoire d'apprendre un peu, à concilier Part et Part Design. Parce que souvent, on peut. Souvent, on peut. Et ici, on peut. Alors, je vais dans Part Design. Je sélectionne ma dernière pièce obtenue, ce fameux Common. Je peux même l'enrouler. Voilà. Donc, le replier. Je sélectionne et je clique sur Créer un corps. Vous avez vu, le Common s'est grisé et s'est mis sous forme de Base Future dans le nouveau Body. Attendez, je vais un cran en arrière. Je peux le faire différemment. Je clique dans le fond de ma vue 3D. Je crée un Body vide, un corps vide. Je sélectionne Common et je le glisse dans Body. Ce qui revient exactement au même. Donc, nous avons maintenant une fonction de base, un élément de base sur lequel nous pouvons travailler. C'est ce que nous allons faire puisque Body, c'est activé d'office. Voyez, le texte est devenu gras. Je peux par exemple créer une esquisse vue de dessus. Donc, vue de dessus, c'est cette icône-là. Vue de dessus. Je veux voir une esquisse en X, Y. Donc, je clique gauche dans la vue 3D. Je clique sur Créer une esquisse vue de dessus, X, Y. Voilà, ici. Voilà. J'aimerais voir mes axes de coordonnées complètement mes deux lignes. Donc, je clique sur vue de la section. Voilà, on voit bien la section centrale, ici. Et, comme la fois précédente, je vais créer le petit tenon, le tenon qui va dépasser en haut et en bas. Donc, je bascule d'abord en mode normal, ici. J'utilise l'outil Créer une rainure. Il s'appelle comme ça. Voilà. Il faut bien lui donner un nom. et voilà, j'ai un sketch. Je vais le contraindre en symétrie. Je sélectionne ce point, ce point, la ligne X ou le point, le centre des coordonnées. Et je presse S ou je clique sur Symmétrie. Voilà. Donc, j'ai ma symétrie, ce que nous avions déjà vu. Je vais donner des dimensions, 10 mm. ici, un rayon de 2,5 mm. Tout est vert, tout est contraint. Voilà. Je presse 0 ou je clique. Je clique là-dessus. Voilà. Pour voir ça en trois quarts. Mon sketch, il est là, au centre. Je peux créer soit une extrusion vers le haut pour ne créer qu'un seul tenon et reprendre ce sketch par la suite pour créer un autre tenon d'une autre dimension. mais ici, nous allons créer une protrusion cette fois-ci puisque nous sommes dans ParDesign. Je sélectionne. Je crée une protrusion de 200 plus 10 mm en haut 10 mm en bas 220 mm. Je clique. J'indique 220 mm et je coche Symmétrique au plan. Elles sont là mais mes deux tenons sont là. Très bien. Maintenant, comme nous sommes dans ParDesign, je peux travailler là-dessus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de fusionner quoi que ce soit. Je peux créer ma mortaise ici où je crée vue de face une nouvelle esquisse vue en YZ par exemple. Voilà. Je clique de nouveau là-dessus juste pour l'exemple pour vous montrer que ça marche. Je crée un cercle. Clique droit. Je lui indique un diamètre de 10 mm. Ce cercle, le centre, doit être à 80 mm du centre des coordonnées. Tout est vert. OK. Je le sélectionne. Je crée cette fois-ci. Je peux passer directement par cavité. C'est quand même plus simple. Par design à des avantages. symétrique au plan et à travers tout. Et voilà, le tour est joué. Je peux continuer. Ad libitum, je peux transformer ma pièce. Et maintenant, si je me rencontre au flux, je me suis trompé. Ici, je ne voulais pas 15 degrés. Je voulais seulement 3 degrés. Alors, je vais vous montrer que c'est possible. même si nous avons mélangé part et part design. Je vais choisir, donc je vais dérouler Extrude, le fameux Extrude. Je double-clique sur le sketch. Ici, vous voyez l'angle qui est là. Vous voyez, des fois, ils sont difficiles à obtenir. Donc, je peux aller dans les contraintes. Ici, je sélectionne. Voilà, là, ça va. Je peux double-cliquer dessus et j'indique, par exemple, 2 degrés. Voilà. Donc, je suis amené à 2 degrés. Je valide, regarder et tout à suivi. Donc, c'est une possibilité qui nous est offerte de mélanger, de concilier part et part design. Ce n'est pas toujours possible, mais souvent ça l'est et c'est souvent bien pratique. Dans le cas présent, je crois que c'était le cas. Voilà, j'espère que notre modéliste avionneur arrivera à finir sa structure. Quant à nous, nous nous retrouverons pour d'autres vidéos. À bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada